Lancement ce jeudi sur l'ensemble du territoire national de test national de fin d'études primaires, TENAFEB. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a donné les go à partir de Goma au nord, qui voue par solidarité à ses écoliers, victimes des effets néfastes de l'éruption volcanique de Nirangoku. Et puis, vive tension observée hier à Kinshasa, la population congolaise en colère contre les Indiens, suite à la mort d'un compatriote en Inde, en saccagé quelques magasins indiens. Le gouverneur de la ville lance un appel au calme, les images dans ses journals. Et l'actualité à travers le Congo Profense, dans ces 19h que nous avons le plaisir de vous présenter, soyez les bienvenus. Si vous nous réjoignez de l'assistance alimentaire en faveur de la RDC, le Japon vient de faire un don de sac de riz évalué à 3,070,000 dollars américains. La signature d'échange de notes a eu lieu aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères, entre le vice-premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, Christophe Loutounoula, et l'ambassadeur de la RDC. Depuis 2004, le Japon, dans le cadre du fonds de contrepartie, fait des dons des milliers de tenderies à la République démocratique du Congo. Ces dons se veulent non seulement une garantie des sécurités alimentaires, mais également un financement des projets à caractère communautaire après vente bon marché. Dans la salle Ramazani-Baya du ministère des Affaires étrangères, la République démocratique du Congo et l'Empire du Soleil-Lévent ont signé un échange de notes concernant le programme d'assistance alimentaire. Cette assistance alimentaire s'évalue à 3,7 millions de dollars américains. L'ambassadeur du Japon en RDC, Minami, a saisi l'occasion pour inviter les autorités congolaises à s'inspirer de la philosophie nippone afin que le recette provenant de ce riz soit orienté au bénéfice des communautés de base. Le vice-premier ministre Christophe Loutounoula a salué le geste du pays ami qui est le Japon et a promis d'oeuvrer pour l'intensification de la coopération entre les deux pays. Je voudrais vous demander de transmettre à votre gouvernement nos sentiments de satisfaction par rapport à l'intérêt que vous portez sur notre pays et à votre volonté concrétisée de consolider le partenariat et de manière générale la coopération avec nous. 2,023,763 finalistes du primaire prennent part au test national de fin d'études primaires à travers la République. Ici à Kinshasa, la vice-ministre de l'enseignement primaire secondaire et technique, Aminata Namassia, a fait la ronde des écoles de la capitale pour s'assurer de bons déroulements de ces examens. Ils sont visiblement sereins pour affronter les épreuves de fin d'études primaires. Au total, 2,118,493 élèves finalistes du primaire de Kinshasa vont évaluer leurs connaissances. Pour s'assurer du bon déroulement de cet examen national de fin d'études primaires, la vice-ministre de l'enseignement primaire secondaire et technique, Aminata Namassia, a effectué la ronde dans quelques écoles de la capitale. Représentez-nous bien, étudiez bien, faites bien vos épreuves pour que demain quand vous serez à l'école secondaire, que vous ayez moins de difficultés. C'est le moment de trouver de quoi vous êtes capable. Partout où elle est passée, de l'école primaire Kimbouta, dans la comité Kassavoubou, à l'épée Kamina au quartier 1, dans la comité Njili, jusqu'à l'épée Ntélé, dans la comité portant le même nom, Aminata Namassia a encouragé les élèves, question de les pousser à la réussite. Travaillez-nous, honorons les pays, en obtenant de très bons résultats. Ces épreuves de deux jours, le 5 au 6 au 2021, constitue une condition sine qua non pour accéder aux études secondaires. A travers les provinces, les gouverneurs ont encouragé les élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes pendant ces épreuves de deux jours. Reportage. Les élèves finalistes du cycle primaire vivent depuis ce jeudi 5 août au rythme de tests nationaux de fin d'études primaires Ténafep sur l'ensemble du territoire national édition 2021. Près de 2,023,763 candidats inscrits, dont 953,363 filles, soit 47%, sont repartis sur 7,716 centres à travers tout le pays. Le lancement officiel du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a été donné à partir de Gomorra, la province du Nord-Kivu. Cela, par solidarité et attachement de la République au sort de la jeunesse qui détermine l'espoir du développement intégral d'un pays. Le choix de cette province est un motif simplement de partage de la souffrance et de sacrifice de la population, victime des effets nefastes de l'éruption volcanique des Niragongo. A chacun des finalistes du cycle primaire de la République démocratique du Congo, je vous exhorte à réaliser un fruitier travail individuel. Tout en souhaitant bonne chance aux uns et aux autres, je lance solennellement le test national de fin d'études primaires Ténafep en cycle et je vous remercie. Ces épreuves prévues pour deux jours consacrent le premier jour aux Français et à la culture générale, tandis que le deuxième jour à la mathématique et aux sciences. Le Ténafep édition 2021 est organisé totalement sur fond propre du gouvernement congolais. C'est la première fois que la manifestation sera lève du Ténafep, c'est de vous la province et sera en dehors de Kinshasa. Bien plus, c'est l'occasion de matérialisation du financement effectif de la gratuité par le gouvernement. Voilà, vous venez là de suivre le lancement de Ténafep à partir de Goma par le ministre de Tute, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Vive tension hier à Kinshasa, de magasins de Zindiens ont été menacés de pillage suite à la mort de l'étudiant Sindani Malou en Inde. En attendant d'élucider le contour de sa mort, le gouvernement, plutôt le gouverneur de la ville, Provence Kinshasa, Jantini Ngo Bila, lance un message d'apaisement. On l'écoute. Kinoise et Kino, la ville de Kinshasa a connu une forte tension. accompagnée des actes de vandalisme et de sabotage des biens des indo-pakistanais. Je rappelle aux Kinoises et Kinois que la ville de Kinshasa est réputée pour seule hospitalité légendaire et son attractivité qui font d'elle les centres les plus importants des activités tant économiques et touristiques de notre pays. Aucune raison, aussi valable sur la ville, ne peut justifier des actes de violence contre ceux qui ont choisi notre ville comme leur lieu d'affaires et de résidences. Je condamne fermement la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa ne ménagera aucune forme pour appréhender et poursuivre leurs auteurs. Je lance un appel à tous les espatriers qui exercent leurs activités dans la ville de Kinshasa d'ivakuer librement à leurs occupations et leur rassure d'une protection sans faille tant de leurs personnes que de leurs biens. Autre chose à présent, les sensibilisateurs de l'agence de prévention et des luttes contre la traite des personnes ont clôturé leur travail à Kinshasa pour cette première phase. La cérémonie a eu lieu en marge de la célébration de la journée mondiale contre la traite de personnes et d'Itchala pour le reportage. Il faut empêcher les négriers d'Etat moderne de prospérer sur la fertilité que leur offre l'ignorance de la population. L'agence de prévention et des luttes contre la traite des personnes à PLTP en sigle s'est imposée d'illuminer la population avec des informations sur la traite et ses diverses formes. En marge de la journée mondiale de la dignité des victimes de la traite des personnes célébrée chaque 30 juillet qui a eu pour thème cette année la voie de la victime nous guide. L'agence de prévention et des luttes contre la traite des personnes à PLTP en sigle a clôturé la première phase de la sensibilisation sur la traite des personnes. En matière de traite des personnes l'objectif c'est de prevenir l'objectif c'est de reprimer et de poursuivre et aussi de prendre en charge les victimes de traite des personnes. Pour toutes les personnes qui sont maltraitées ce que nous faisons lorsque nous avons deux cas nous travaillons en collaboration avec divers ministères et divers services internationaux qui nous aident et nous hébergeons certaines personnes et nous aidons ces victimes à être réinsérées dans la société. Dans les rues de la capitale Kinshasa les sensibilisateurs se sont fait l'idée du niveau de connaissance sur la thématique. Toute la république et dans le projet les sensibilisateurs ne laisseront aucune place où la main ne passe et repasse. Le cahier des charges des agents et fonctionnaires de l'état pour un salaire de base adéquat ne trouve pas encore une solution du côté gouvernement c'est ce qu'on peut retenir de l'évaluation du partenariat gouvernement intersyndical de l'administration publique c'est le président de l'INAP qui l'a dit devant la presse. Le 60 président des délégations syndicales des services centraux de l'administration publique et des régies financières se sont retrouvés pendant deux jours pour évaluer l'état actuel du partenariat avec le gouvernement. L'INAP intersyndicale de l'administration publique a constaté un métisme sinon une indifférence de la part du gouvernement pour accéder au désidérata des fonctionnaires formulés en termes des problèmes essentiels des agents des carrières des services publics de l'État. L'INAP sollicite d'être reçu par les premiers ministres pour sauvegarder la paix sociale et demande aux fonctionnaires un peu de patience l'avenir de ces fonctionnaires et entre les mains du premier ministre le président de l'INAP Fidel Kiangui a fait une mise au point à propos. L'INAP demande aux agents et fonctionnaires de l'État d'être en alerte qu'il sera convoqué une grande assemblée générale sur la place Borgota au cours de laquelle tous les agents et fonctionnaires de l'État présents à Kinshasa décideront de la suite. L'INAP remercie le gouvernement pour l'ouverture salutaire des salaires et avantages pour les personnels de santé et des magistrats. Le retour de la paix de la confiance citoyenne et la sécurité publique dans le sud qui vous se le veut exprimer par le membre de la société civile de cette province. C'était au cours de l'atelier qu'a ouvert le ministre de la Jeunesse ses nouvelles citoyennetés. En dépit des efforts déployés par le gouvernement de la République pour mettre un terme à la crise sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo particulièrement le sud qui vous depuis plus de 25 ans les membres de la société civile du sud qui vous veulent apporter leur contribution en vue d'endiguer cette insécurité et mettre cette province sur la voie du développement. C'est l'essence qu'il faut donner à l'atelier pour le retour de la confiance citoyenne et pour la sécurité publique régalienne dans la province du sud Kivu atelier qui s'est ouvert ce mercredi 4 août 2021 à Kinshasa sous la présidence du ministre de la Jeunesse initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale Yves Bonpoulou en présence du président de la commission défense et sécurité de l'assemblée nationale pour le président du bureau de coordination de la société civile du sud Kivu Adrien Zawadi cet atelier est une occasion pour les acteurs de la société civile d'apporter leur expérience de terrain pour mettre fin aux aventures des groupes armés qui écument la partie est du pays lancement campagne sur la réconciliation la paix l'unité et le développement dans le Kassai les élus de cette province sensibilisent le jeune en vue de trouver des solutions aux problèmes de développement aux cieux de promouvoir la paix l'unité la tolérance et le vivre ensemble entre les filles et fils du Kassai l'honorable député national honoré Révariste Véti a initié le processus de réconciliation paix et développement de la province du Kassai cette initiative vise la restauration des kilomètres malsains des méfiances et des intolérances qui prévaut depuis un moment entre la population les acteurs politiques et les institutions provinciales vu le mémorandum adressé à l'attention de son excellence monsieur le gouverneur de la province du Kassai Aï en date du 15 juillet 2021 soucié de promouvoir la paix l'unité la tolérance et le vivre ensemble entre les filles et les fils du Kassai émis par les sentiments de développement et de la province du Kassai sous l'initiative de l'honorable député national honoré Révariste Véti après consultation préliminaire vu l'urgence et la nécessité arrêtons article prévu son nom membre du comité d'organisation du processus de réconciliation paix et développement de la province du Kassai le personne au regard de leur nom en sa qualité de ministre provincial de l'environnement pêche et élevage Révariste Véti a éclairé l'opinion publique sur le changement brisque de la couleur des eaux de la rivière Tsikapa il s'agit d'une usine d'exploitation de diamants de l'Angola qui aurait déversé un produit chimique toxique qui a entraîné ces changements remarquables causant ainsi la mort des poissons dans cette rivière de taille galbanisée de matériaux de construction en dur et autres accessoires liés à la construction et à la modernisation des édifices c'est le don de la société civile de Nord ou Bangui remis au président de l'assemblée provinciale on dit Pierre Rombouillou Jadis fléron architectural de l'ex-province de l'équateur à travers la rénommée des actes administratifs qui prenaient et posaient ces animateurs actes dont les portaient social et l'aura politique ont dépassé les frontières nationales pour être copiées et plagiées d'ailleurs il s'agit du bâtiment administratif du territoire de Bouchinga dans la province du Nord ou Bangui qui se trouve actuellement dans un état de délabrement très avancé car victime en 2019 d'une catastrophe naturelle faite de pluie d'ilivienne de ventes violentes et de foudres qui ont détruit ces différents locaux offrant ainsi à la population les reliques d'un bâtiment vieillissant de l'époque colonial qui caresse innovant de la beauté aiguë de tous ces bureaux fait des documents poussiéreux devant un tel spectacle apocalyptique macabre et surtout dans l'optique de redorer l'image et les blason de cet édifice les autres politiques avaient lancé un SOS un vibrant tel qui a le président de l'Assemblée provinciale du Nord ou Bangui qui a doté cette bâtisse d'un important lot de kits et matériaux de construction pour sa réhabilitation et sa modernisation j'ai une impression de tristesse parce que l'état où se trouve le bâtiment nous interpelle tous à mettre les mains dans la patte le mal est vraiment profond ce geste de la truie sociale et de bienfaisance communautaire a été solé par une certaine du territoire de Businga un élu du peuple voilà le geste que l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Nord ou Bangui bien voulu poser dans le territoire de Businga à Bukavu la population salue l'évolution de travaux de réhabilitation de routes qui mènent vers la frontière de Ruzizi ces travaux sont entièrement financés par le gouvernement provincial reportage C'est avec joie que les usagers et les riverains de la route qui mènent vers la frontière Ruzizi Premier apprécient les travaux d'achèvement de cette route sous financement du gouvernement provincial du Sud Kivu le regroupement est posé une entreprise internationale tant vers la fin avec les travaux de réhabilitation de la route nationale de la route 29A la route est longue de 3,4 km à partir de la place Moulamba jusqu'à la rivière Ruzizi aujourd'hui l'entreprise exécute des travaux de finissage ces travaux sont à l'asphalteur et à la finalisation des parties qui étaient en litige entre Cap Ngooba et Biosadec mais aussi des liaisons entre les marchés de Ngooba et la place Moulamba pour finir avec la jonction du goudron et le béton des chinois à l'entrée de la frontière quelques habitants que nous avons trouvé sur le terrain le gouverneur de province Théongwa Bidjeka le président Félix Saint-Anti ce qu'il dit pour la matérialisation de ces travaux la ville de Bukavu va avoir une route à partir de la frontière Rwanda-RDC jusqu'à Kazingo dans le territoire des cabarets sur le cadre du programme de 100 jours le directeur général de l'entreprise EPOS monsieur Jean-Marie Vianney rassure la population du Sud-Kivu quant à la qualité de ces travaux qui sont sous la supervision de la mission de contrôle du Sud-Kivu le directeur général de l'entreprise de maximiser les recettes de la direction générale de l'entreprise sous la houelle de l'excellence Jean-Claude Babette de Guaibens gouverneur de province ce gouvernement dis-je vient de doter cette régie financière provinciale dans l'eau importe de l'eau en juge dans celui en charge des finances Emmanuel Pédo celui du comité provincial de sécurité et du comité de gestion de la DGSUB dans ce mois de circonstance l'autorité la bonne mise en place dans et a mis en relief quelques défis qui restent à relève il est vrai que votre volonté manifeste d'appui à la régie à ces jours toutefois je profite pour s'y enle que les défis nécessitants votre implication sont nombrés à l'occurrence la régie est dépourvue des centres de santé et la régie sociale primordiale des décisions de la régie et la régie est dépourvue des mains rémettées dans l'agriculture provinciale des recettes il n'y a pas que d'un primaire propre à la province de la situation excellence monsieur le gouverneur qui fait que la régie soit en cours des imprimés non-obstard pendant ce temps les habitants du quartier Ngafani dans la commune de Selembao lancent un cri d'alarme auprès de l'autorité l'érosion qui a déporté au fil du temps les maisons présentent à ces jours un danger sur la pédicule de ces quartiers en cité littéraire de Selembao Iverson Kabwaba nous en parle dans ses reportages le quartier Ngafani dans la commune de Selembao est en danger suite à une érosion des pluies cette érosion qui a bousculé des maisons sont emportées dans la commune le quartier craint de vivre encore le drame avec la dame la pluie s'annonce bientôt au risque de perdre leur parcelle aussi l'institut littéraire de Selembao une grande école de ce quartier est-elle menacée par cette érosion qui prend déjà sa direction depuis que les paroissiens de Saint-Maximilien colbe ont terminé leurs travaux nous sommes dans une situation décorale nous sollicitons le concours de la carte si la pluie tombe l'école ilaisse risque de disparaître de la carte de Kinshasa le travaux de lutte anti-érosive amorcé par la paroisse à Saint-Maximilien n'ont pas satisfait l'attente des habitants dit-on dans ce quartier nous sommes pendant la période de la saison sèche et nos maisons sont en insécurité à cause de ce ravin nous restons à la belle étoile avec nos enfants craignant le pire des maisons emportées par cette érosion nous lançons un cri d'alarme au gouvernement de la république un danger pointe à l'horizon donc l'école et les habitants du quartier Ngafani implorent les autorités de la ville province Kinshasa à y jeter un regard attentif avant la reprise des pluies diluviennes on le croyait tous morts il faut dire que ce n'était pas son temps le grand chroniqueur Manda Chebois de la célèbre émission caribou variété sur la RTNC se rétablit après de soins appropriés à l'hôpital du cinquantenaire il a connu un accident vasculaire cérébral il se porte en ce moment bien Cédric Kenina nous en parle connaître trois fois un accident vasculaire cérébral et s'en tirer relève à la limite d'un miracle Manda Chebois un nom célèbre qui sonne culture la culture dans toute sa diversité en a fait les frais prise en charge à l'étranger les voici à l'hôpital du cinquantenaire presque rétabli je voudrais ces occasions pour remercier les plus hautes autorités de ce pays qui m'ont conduit ici je pense ici particulièrement sur l'excellence monsieur Félix Antoine Silombo c'est ce qu'il dit notre président qui tout de suite en raison de sa magnanimité habituelle n'a pas hésité trois AVC ischémie la prise en charge médicale était faite selon les normes arrivé en chaise roulante il y a deux semaines là je suis debout je marche j'ai l'habitude de passer devant l'hôpital du cinquantenaire ici je vois un beau bâtiment etc mais je ne pouvais pas imaginer qu'à l'intérieur on avait un plateau technique de cette qualité là qui n'a rien envié à tout ce qu'on a vu à l'extérieur ces grands noms de la presse notamment de la RTNC a repris sa motricité son sourire légendaire et pourra reprendre ses fonctions des responsables du centre international des civilisations Bantu et puis la banque mondiale a remis ce matin au gouvernement congolais via le ministre de la santé un don de matériel de lutte contre le coronavirus en République démocratique du Congo ce don est constitué de respirateurs et autres appareils suivez le reportage un important lot du matériel contre le Covid-19 ces dons de la banque mondiale s'inscrivent dans le cadre du partenariat entre la RDC et cette institution financière à la remise jeudi cinq coups de ces équipements et matériels d'appui à la riposte contre le Covid-19 au ministre de la santé publique le directeur de la banque mondiale Christophe a rappelé à l'assistance que ces équipements équivaut à 20 millions de dollars américains et c'est dans le but d'améliorer la couverture universelle de la santé en RDC de financer de financer ces lots de matériels mais il a surtout été d'aider le pays à accélérer l'acquisition de ce matériel auprès de fournisseurs puisque comme on est face à une pandémie mondiale le ministre de la santé publique Jean-Jacques Mbongani le a remis à son tour au coordonnateur du secrétariat technique de la riposte il a salué ce geste de la banque mondiale qui apporte une solution au problème du système de réanimation des hôpitaux commis à la prise en charge de malades du Covid-19 nous sommes heureux vous voyez que le représentant du chef de l'état en matière de santé universel est présent avec la vice-ministre et moi-même et toute la délégation du ministère pour recevoir ce lot qui va contribuer à l'efficacité du système sanitaire dans notre pays actuellement qui en a fortement besoin la banque mondiale d'urgence en appris à la réponse et à la prévention de la Covid-19 en RDC le nouveau bâtiment de l'institut national de préparation professionnelle du Congo central s'est réaguré incessamment le gouverneur de province Atumatoubana a visité cette institution pour s'en prégner des conditions de travail c'est en prévision de son inauguration prévue le 5 août prochain par le ministre national du travail que le gouverneur du Congo central Atumatoubana Koulouki qu'accompagne le ministre provincial en charge du travail Guylain Pazouchassamangovo visite le nouveau bâtiment de l'institut national des préparations professionnelles INPP Matadi accueilli par le directeur provincial de l'INPP Joël Makoumba Mata les deux personnalités avec à leur suite l'inspectrice provinciale du travail madame Bernadette Macaya et le directeur de travail visite par les salles de technologie jusqu'à le gouvernement en sorte satisfait pour une bonne personne comme vous le savez avec le projet du chef de l'état le président le ministre Félix en tant que le projet qui n'a soit démis il y a un grand nombre d'emplois qui va être créé beaucoup d'emplois seront créés et aussi avec le projet de beaucoup d'emplois qui va être fait recruter parmi les jeunes des œuvres que nous avons à travers la province comment les envoyer ici à l'INPP pour qu'ils viennent se former qu'on les prépare à affronter le monde du travail d'autres infrastructures de l'INPP seront construites dans les tout prochains jours à Mbanzangongo et à Boma en politique nationale et à la cohabitation pacifique entre le peuple c'est du moins le sens qu'il faut donner à la déclaration de jeunes des LUDPES Grand Équateur au cours d'une conférence de presse qui était nue ici à Kinshasa et à Lambikai était sur place la communauté interfédérale de LUDPES Grand Équateur condamne tout acte de profanation des édifices de l'église catholique A la même occasion elle en appelle aux équatoriens à ne pas céder à la manipulation de certains politiciens en mal de positionnement Nous membres de l'UDPES Grand Équateur portons notre solidarité à l'église catholique et à son éminence le cardinal Fridonné Ambongo qui est un patrimoine commun pour la nation congolaise condamnons donc tout message portant les germes de division et en appelant à tous les Congolais en général et aux filles et fils du Grand Équateur en particulier à éviter des propos à caractère tribal rappelant aux habitants de Guémena que LUDPES n'est impliqué ni de près ni de loin aux actes d'attaque de la résidence de son éminence le cardinal Ambongo c'est pourquoi nous demandons aux autorités compétentes de mener des enquêtes pour s'assurer le coupable et nous demandons à nos militants de Sud-Ubangui de rester calmes et de ne pas céder aux provocations En même temps ces cas de LUDPES appellent les militants de LUDPES d'être vigilants pendant cette période car les infiltrations même LUDPES les enregistrent aussi Revenons à ce reportage sur le lancement du test national de fin d'études primaires à travers les provinces le gouverneur ont encouragé les élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes Évaluation des six années du cycle primaire le test national de fait d'études primaires pour l'exercice 2020 a été lancé ce jeudi 5 août sur toute l'étendue du territoire national dans la province du Congo le gouverneur Jean-Petit Pétine a donné le coup d'envoi de ces épreuves au centre installé dans l'enceinte de l'institut Tinda-Kwango en présence des délégués de l'enseignement primaire les députés provinciaux et le droit du gouvernement avant de présider le ministre du gouvernement il est 7.4 province éducation de l'Omami le gouverneur le maire Edouard Mounoumba la cérémonie officielle à l'équateur 4 631 élèves finalistes ont participé à ces tests admittérim taylor à Bakusu les élèves et autres personnalités dont le directeur provincial de l'épestime l'inspecteur général adjoint venu de Kinshasa pendant la ronde de quelques centres depuis l'autorité provinciale a exhorté le candidat éviter la peur à Tchopo dans la grande oriente 1 363 finalistes répartis dans 6 centres ont participé en 2021 sur l'ensemble du Anga le vice-gouverneur Jean-Claude Cafoy entouré de l'inspecteur provincial pour donner les coups d'envoi à partir de l'ége et de l'ége à procéder au lancement de ces épreuves à l'épestime à Kassala l'autorité provinciale a apprécié le climat de paix et de quiétude qui a régné dans tous les centres occasion pour le gouverneur intérimaire d'exhorter les enfants à bien faire usage de leur intelligence pour répondre correctement aux questions posées suivant les matières apprises cette année un geste de gratitude et de reconnaissance de l'ége pour tous les efforts concernés de l'ége C'est le plaisir de vous présenter ce journal des 19h, écrit par Iverson Kabwabarodé Ponda et Jonathan Moubala m'allant réaliser sous la coordination de Mireille Ndeke. Retrouvez à 20h, je vous invite à vous pour la grande édition du journal. Moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.